Nous abordons ce soir la paracha de Béart dans le livre de Vahikra, comme on dit chez nous le Lévitique. Le thème central de cette paracha sera centré sur la loi de la Shemita, le repos shabbatique de la terre ainsi que du jubilé. Je crois que nous allons attaquer directement le premier verset, Bébakasha. Léternel s'est adressé à Moshé sur le mont Sinai en ces termes. C'est étonnant effectivement une telle introduction. A Kadosh Baruchus est souvent adressé à Moshé Rabbeinu, il dit tout simplement Bébakasha. Là, pour la première fois, nous citons l'endroit où cette révélation a eu lieu. A tel point que Rachid se pose la question. Rachid se pose la question Marien Yann Shemitah, puisque le thème qui va être abordé c'est celui de la Shemitah de l'année sabbatique. avec le fait de mentionner que ça a été donné où ? Au Mont Sinai. Sous-entendu, toutes les lois ont été données au Mont Sinai à Moshé Rabbeinu. D'accord ? Ou à partir du Mont Sinai. Est-ce qu'il y a un accord, bien une raison valable pour attribuer à cette année sabbatique la Shemitah, le fait qu'elle fût donnée au Mont Sinai ? Réponse non, mais tout simplement, c'est pour t'indiquer de la même manière que chaque loi qui a été donnée dans la Torah sur le plan général a été donnée au Mont Sinai, de la même manière, les détails d'application de cette loi furent donnés également au Mont Sinai. Cela signifie que déjà avant la paracha de Béar, nous avons abordé déjà dans la Torah sur le plan général qu'il fallait faire une année sabbatique. Et ici, dans la paracha de Béar, elle va développer cette idée-là que nous allons maintenant nous aussi prendre connaissance. Mais ça ne touche pas uniquement la mitzvah de la Shemitah, mais toutes les mitzvahs de la Torah. Cependant, il n'en reste pas moins, pourquoi des 613 000 euros qui ont été donnés, Kadosh Baruch Hu a choisi de spécifier, de préciser que la Shemitah était donnée au Mont Sinai ? Nous sommes d'accord. Pourquoi elle et pas une autre ? Pourquoi pas le Shabbat ou autre chose, etc. ? La question est tout à fait légitime. Il est probable que, en disant que cette révélation fut donnée au Sinai de manière spécifique à propos de la Shemitah, ce n'est pas indiqué qu'il y a une Kedusha, une sainteté incroyable à laquelle on n'a pas pu penser du tout. Jusqu'à présent, nous avons vu dans les parachutes précédentes que la notion de Kedusha s'applique soit au temps, soit à l'espace, soit à la personne humaine. On a étudié la semaine passée la parasha d'Aimur qui parle de la Kedusha de qui ? Des Kohanim et du Kohen Gadol. Les Kohanim, contrairement aux prêtres des autres nations, ne bénéficient pas d'une aristocratie, pas du tout. Mais, étant donné qu'ils doivent être toujours attachés au Makor Haïm, à la source de la vie, il faut que dans leur existence personnelle, ils s'écartent de tout ce qui, en général, se rapproche à l'idée de la mort. C'est-à-dire de la Touma. Un Kohen ne peut se rendre tamé que pour les proches de sa famille, père, mère, fils, enfant, frère, sœur, nachon, et naturellement le compagnon ou la compagne décédeur. Mais, pour les autres, non, il ne doit pas être Avelim, il ne doit pas se rendre taméim. Pour le Kohen Gadol, c'est encore plus grave pour personne, même pas pour ses proches parents, même pas pour son père ou sa mère, sauf pour ce qu'on appelle le Met Mitzvah. Si le Kohen Gadol se trouve quelque part en chemin et qu'il voit un cadavre comme ça, il est tenu d'appliquer, d'accorder à ce cadavre une sépulture. Une sépulture. On appelle ça le Met Mitzvah. De la même manière, sur le plan du mariage, il y a des lois précises qui limitent le choix de l'union entre un homme et une femme chez les Kohenim par rapport au simple Béné Israël. OK ? Et donc, ce choix doit faire en sorte que le Kohen doit épouser la personne qui n'a pas connu, disons, dans sa vie, quelques tourments au niveau de sa vie, Al-Manah ou Gerusha, etc. Donc, jusqu'à présent, nous avons, pour ainsi dire, fait connaissance avec la notion de Kédusha. Et le mot Kadosh signifie d'être toujours le plus proche de la source de la vie. Bien sûr, Akkadosh Baruch Hu. Akkadosh, lui ou même, le saint béni soit-il, il s'appelle Akkadosh et aussi Baruch Hu. D'accord ? Et nous avons fait connaissance également avec l'espace, en ce qui concerne le sanctuaire, avec ses trois dimensions, et le temps, le Zman, c'est-à-dire l'importance de la Kedusha du temps, à la tête desquelles se trouve le Shabbat. À la fin de la parasha de la semaine passée, nous avons vu qu'on... Et les mots à Hachem, Hachem, Krak et Kodesh. Voici les fêtes que Dieu a données au peuple d'Israël. D'ailleurs, que veut dire le mot Moïd ? Une fête. Rendez-vous. Voilà, exactement. C'est un rendez-vous. Les Olam Wahed, les Dvaradout, etc. C'est le contact entre Akkadosh Baruch Hu, à travers le monde, et nous. Il y a deux sortes de Kedusha. Une Kedusha absolue qui ne dépend pas de nous, c'est celle du Shabbat. Étant donné qu'elle a été insituée depuis l'origine de la création, nous y sommes pour rien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, hop ! Le septième jour, automatiquement, c'est le Shabbat. La bracha qu'on fait dans l'Ahamda, c'est Mekhadesh, à Shabbat. D'accord. Qui sanctifie le Shabbat ? C'est Baruch HaTachem, Hachem. Par contre, il nous a donné, c'est merveilleux, le soin de sanctifier d'autres temps, d'autres Zmanim, qui sont les fêtes. C'est pour ça que dans la bracha qu'on fait pour les fêtes, on dit Mekhadesh, Israël. Mais à Zmanim, toi éternel qui sanctifie Israël, lequel Israël va déterminer le moment où vont se dérouler les fêtes, le Rosh Chodesh, etc., grâce au soin du Bet-Din consacré à cet effet. Ok ? Aussi bien pour les mois, le Rosh Chodesh, que les fêtes, et même pour une année en bolismique. Le fait d'ajouter un Hadar, un second Hadar. Et là, ce qui nous surprend, et voilà pourquoi, la mitzvah de la Shemitah, qui est le fait de laisser la Terre se reposer, entre guillemets, faire Shabbat, tous les sept ans, à la septième année. Et là, ce qui est merveilleux, c'est de voir que la notion de sainteté n'est pas uniquement centralisée sur le temple lui-même, sur l'homme qui est le Kohen Gadol, ou sur les fêtes, mais sur la Terre elle-même, en l'occurrence la Terre d'Israël. Et le second Passouk va nous l'apprendre. Quel est le second Passouk ? Dab'er. Dab'er El, el v'nei Israël. El v'nei Israël. Hachem annonce, dès que vous arriverez dans la terre d'Israël, que je vous donnerai, donc il assure ça, et bien, la terre se reposera et ce sera un Shabbat en l'honneur d'Hachem. C'est absolument déroutant, merveilleusement déroutant d'ailleurs, de voir que la terre elle fait pour ainsi dire Shabbat aussi. On ne s'attendait pas, que ce soit un être humain, un prêtre, je comprends, que ce soit le sanctuaire, je comprends, parce qu'il y a des choses saines qui se déroulent là-bas, des objets sains, d'accord ? Mais maintenant, que ce soit vraiment, que ce soit les fêtes aussi, maintenant que ce soit la terre elle-même, la terre d'Israël comme s'il s'agissait, je dirais, de quelque chose de vivant absolument. Eh bien oui, il faut redonner à la terre le principe de ce que c'est que la sainteté, le Shabbat de la terre, il faut lui redonner au moins une fois tous les sept ans, pendant une année, la dimension qu'elle avait déjà à l'origine de la création. Actuellement, lorsque nous visitons la nature, le monde et tout et tout, prenez les plus grands artistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dessinent une nature morte. La nature, elle est d'une certaine manière morte, même si tu vois qu'elle vit à travers la végétation, etc., etc., les animaux. Mais elle n'a pas donné toute son énergie, elle n'a pas révélé l'essentiel qui est en elle. Tout se passe comme si, effectivement, extérieurement, la nature donne tout son bénéfice, oui. Mais maintenant, nous allons nous pencher réellement sur le cœur de cette nature. Qu'est-ce qui est l'essentiel de la vie dans mon corps ? C'est le cœur. N'accord ? Eh bien, de cette manière-là, il faut que nous apprécions également l'énergie cachée, enfouie, hélas, depuis le péché originel, puisqu'à l'origine de la création du monde, la terre, comme le soleil, comme la lune, comme les astres, et comme tout ça, bénéficient d'une espèce de conscience, d'une connaissance. D'ailleurs, nous le disons, d'ailleurs, quand on chante le Shabbat, à tel point que même pour Arambam, le soleil, la lune, les étoiles et tout, bénéficient d'une certaine conscience, d'une certaine connaissance que nous ne sommes pas capables de comprendre. Et cette connaissance, elle est la plus camouflée, la plus vraiment impossible à avoir, c'est dans la terre. C'est la terre elle-même qui doit révéler tout le bénéfice qu'il y a. C'est elle qui a eu le plus de conscience ? D'une certaine manière, elle en a autant que les autres, mais cette conscience-là, elle est beaucoup plus cachée, moins révélée. Elle est moins révélée que les autres, effectivement. Nous ne voyons que la superficie, ce qui est superficiel dans la terre, dans les fruits qu'elle donne. Absolument. C'est pour ça que le Shabbat a pris la poussière de la terre pour créer l'homme. Exactement, Hazak ou Baruch. On n'est pas à mesure de comprendre, mais grâce à Dieu, avec les sciences et tout, on voit comment ce prodige existe, comment un végétal peut profiter, profiter de quoi ? Des minéraux. Qu'est-ce que c'est que les minéraux ? C'est le domaine, c'est l'inanimé. Et chaque végétal sait choisir ses minéraux pour pouvoir grandir et donner et la saveur, et le goût, et la couleur, etc., et la grandeur. Donc, on voit qu'il y a une espèce de science cachée dans la terre elle-même. Et donc, la découverte de ça va nous permettre de nous exprimer comme David Améler qui dit Comme elles sont grandes tes œuvres au Éternel et tes pensées que tu as littéralement glissé, mis à l'intérieur de chaque élément de la nature. Donc, il ne s'agit pas d'une adoration de la nature, certainement pas, mais de savoir qu'il arrivera un temps véritablement où la terre elle-même, qui a été rejetée d'une certaine manière, puisqu'il a été dit au début de la création, à un certain moment, que la terre elle-même, elle a péché, puisqu'au lieu de donner des arbres-fruits qui donnent des fruits, elle n'a donné que des arbres qui donnent des fruits. C'est-à-dire que le tronc lui-même aurait dû avoir le goût du fruit, d'accord ? Aroura Adama, elle a hélas mérité une désapprobation, et elle est tombée donc très bas, terre, hein ? Elle est tombée sur terre, en pleine terre, d'accord ? Mais la Torah, elle avait donné à Am Yisraël une mitzvah, c'est justement de ressusciter l'essentiel, le cœur, l'énergie profonde qu'il y a dans la terre, et qui s'appelle le Shabbat Ha'aretz, Shabbat Lashem. C'est une gloire, c'est vraiment une gloire, de même manière que quand on fait, nous, le Shabbat, d'accord ? Et cette Shemitah va durer combien de temps ? Elle va durer un an, tous les sept ans. Pendant six ans, la société étant essentiellement agricole à l'époque de la Torah, d'accord ? Pendant longtemps, d'ailleurs, va travailler son champ, on va le cultiver, on va le labourer, on va en profiter de ses fruits, etc. Et la septième année, t'as... Eh bien, c'est le repos total. Et c'est une mesure sociale extraordinaire, parce que, étant donné... Mais la terre, elle va continuer à travailler, elle, d'une certaine manière, elle va donner quand même des fruits, les arbres vont donner. Et la terre aussi va produire. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette terre, maintenant, va être attribuée, non pas aux propriétaires de ce champ, mais à n'importe qui, à tout le monde. Il faut donner libre champ et l'accès total à la terre, qui m'appartient, entre guillemets, et faire en sorte que, maintenant, cette terre, elle appartient à qui ? À l'ensemble de l'humanité ou à l'ensemble du peuple d'Israël, puisque cette loi ne peut être faite qu'en Eretz Israël. Et la Torah a adopté le chiffre 7, comme le Shabbat, exactement, pour déterminer cette loi de la Shemitah. Pour déterminer cette loi de la Shemitah. Elle permet, d'une certaine manière, non pas de casser le temps et le rythme de la vie de l'homme, au contraire, de lui donner un souffle dans son existence, une année totale pendant laquelle il n'a pas à travailler. Il a tout simplement le droit de veiller à ce que son champ ne perde pas sa valeur. Il peut faire certains travaux qui vont, pour ainsi dire, assurer la survie de ses arbres et de son terrain, etc. Mais il ne doit pas ni labourer, ni récolter, etc. Et il ouvre son parc, il ouvre son champ, il ouvre son jardin à tout le monde, qui peut rentrer. De cette manière-là, on retourne à l'origine de la création du monde, en disant, et c'est Hachem qui le dit même dans cette paracha, « Ki-li-kol-ha-aretz » « Car c'est à moi qu'elle appartient toute la terre. » Et justement, en agissant ainsi avec toutes les oies merveilleuses que la Torah nous a données, qu'aucune religion au monde n'a données, elle permet justement l'équilibre économique au sein du peuple. Et qu'il n'y ait pas des gens qui deviennent trop trop riches et des gens qui deviennent trop trop pauvres. Pourquoi ? Parce que si je vends, moi, mon champ à quelqu'un, parce que je suis dans la visière et j'ai des problèmes d'ordre économique, je ne vends que certaines années de mon champ et je le récupère ensuite. Vous avez compris ? Et je le récupérerai, on le verra, surtout pendant la cinquantième année, c'est-à-dire le jubilé. Pendant le jubilé. Et donc, je coupe tout à fait la notion de propriété, d'appartenance directe, personnelle, avec mon bien personnel. D'accord ? Il devient maintenant le bien de Akkadosh Baruch Hu. Et on voit que toutes les lois à ce sujet sont merveilleuses. Elles portent l'assistance aux couches les plus défavorisées, comme on le voit un peu partout, aux Lévis, aux guerres, à l'étranger, à l'aveuve, à l'orphelin, à la guerre et à l'atome, à l'évive et à l'amana, à l'achon, à tel point qu'il y a des lois bien précises qu'on a vues la semaine passée. Tiens, dans la paracha de Hémor, on les répète à plusieurs reprises, à savoir que si j'ai mon champ, que je le récolte, je dois laisser ce qu'on appelle la PA, le coin. Qu'est-ce que c'est que le coin ? Je récolte mon champ, mais je laisse un coin qui n'est pas récolté que je lègue à qui, à tous ceux qui sont derrière moi, les malheureux, qui attendent pour le prendre. Je ne vais pas laisser faire mon coin au milieu du champ et les malheureux, ils attendent. Non. Le coin, ça veut dire immédiatement l'accès au champ est destiné à qui ? À tous ces gens malheureux qui attendent. C'est la PA, c'est la PA, c'est le coin. Le léquet aussi, par exemple, je ramasse mes gerbes, il y en a une qui tombe. Ne sois pas radin, je ne la ramasse pas. Tu la laisses pour ceux qui sont derrière, ils attendent. Il y en a deux qui tombent, ne sois pas radin, laissez. Maintenant, s'il y en a trois qui tombent, il ne faut pas exagérer, sinon le malheureux, etc. Donc, vous voyez comment, de manière judicieuse et équilibrée, ces lois vont permettre, justement, de maintenir ce qui convient. Un équilibre. Un équilibre total, absolument. PA, veille, léquet. Il y a même une loi étonnante, je crois qu'on l'avait évoquée une fois, c'est ce qu'on appelle la shirha. Le monsieur a récolté son champ, il rentre à la maison, puis son fils lui dit, papa, papa, quoi ? Il dit, mais tu sais, tu as oublié, tu as oublié tout un tas de gerbes là-bas dans le champ, que tu as oublié de les mettre dans le grenier, dans la grange. Ah oui, je... La Torah dit, arrête, tu as oublié, c'est une mitzvah. Regardez qu'une mitzvah doit se faire avec sa conscience, avec sa mémoire, mais elle peut se faire aussi avec son oubli. Même un oubli comme ça vient de la part de Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah extraordinaire. Si c'est arrivé, Kadosh Baruch Hu a voulu que ça soit destiné à ça. Il y a un livre tout entier qui nous raconte ça, si vous voulez, en gros. C'est le livre de cette femme merveilleuse qui s'appelle Ruth, Ruth à Moabia, qui a justement fréquenté le champ de Boaz, celui qui deviendra plus tard son mari, histoire qu'on lit pendant la fête de... Pendant la fête de... Chabourot. ...de Chabourot. On voit effectivement que toutes ces lois permettent justement un rapprochement entre les différentes couches et même entre les différentes personnes qui sont de... Imaginez une histoire merveilleuse que j'adore, de deux frères qui avaient deux champs conjoints, l'un à côté de l'autre. Et ces deux frères, en dépit de tous, sont disputés. Et il y a eu la zizanie entre les deux. L'un ne pouvait plus voir l'autre. « Tu n'as pas accès à mon champ », lui a dit le premier. Le second lui a dit « Toi non plus, tu n'auras pas accès à mon champ. Chacun chez soi et puis c'est tout. Un beau jour, un des frères, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour limiter, mettre une frontière entre les deux champs, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a creusé un petit canal et il a mis de l'eau pour bien matérialiser cette différence. D'accord ? Frontière. Ne viens pas chez moi, c'est la preuve. Voilà, frontière. L'autre, il a été excité et tout. Il a dit « Ah bon, c'est ça qu'il a fait. T'es rencontre entre deux frères. » L'image, le symbole, ce n'est pas deux frères vraiment d'une même famille, c'est-à-dire deux frères d'un, de Amisrael aussi. Un, il a fait ça, et bien il va voir. Il va « Allô, allô, j'appelle le menuisier le plus valable qu'il y a dans le pays. Je te convoque, viens me voir. » Le menuisier arrive et il dit « Monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez ? » Il lui a dit « Écoutez, vous allez prendre le bois le plus dur et vous allez me fabriquer ici, là, vous voyez ce petit canal ? Vous allez me fabriquer, construire une barrière géante. Une belle barrière, une belle méhita. Il lui a dit « Oui, je veux une méhita. » Il lui a dit « Non, je veux. » Parce que lui, il a mis de l'eau pour matérialiser la différence de l'accès. Mais malgré son eau, je ne veux même pas voir son visage. Moi, je veux mettre une barrière et je ne veux pas voir non plus son visage. À celui-là-bas qui est en face. Le menuisier a dit « Bon, si vous voulez, laissez-moi, je m'occupe de ça. » Et il laisse le menuisier faire son travail. Il n'assiste pas au travail. Quand il a fini le menuisier, l'homme en question sort. Qu'est-ce qu'il voit ? Au lieu de voir une barrière, une méhita, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que le menuisier, il a fait un pont qui traverse le canal d'eau que l'autre a fait. Et il a fait un kécher, un lien. Il sort et il dit « Mais ça ne va pas. » « Qu'est-ce que tu m'as ? » L'autre frère qui est en face, maintenant, il sort dans son champ et il voit, qu'est-ce qu'il voit ? Un pont. Il dit « Comme il est merveillé, mon frère, tu te rends compte ? » Moi, j'ai fait une barrière, j'ai fait un canal pour ne pas que je le voie, pour ne pas qu'il rentre chez moi. Et lui, il m'a fait un pont, comme ça, moi, je peux aller chez lui. Tu te rends compte ? Ils sont rencontrés sur ce pont, ils se sont naturellement embrassés. Alors, on voit que parfois, la richesse chez les uns et les autres peut créer un pont, une barrière, peut créer une barrière entre les différentes couches sociales. Il n'y a pas de loi aussi belle, magnifique, que notre Torah, notre Sainte Torah, qui, d'ailleurs, donne des instructions aussi sur le ma'aser, la dîme, de nos biens, sur les teroumotes, les dons qu'on doit faire au Kohen, au Lévi, et à tous ceux qui sont défavorisés, et toutes les lois qui, d'ailleurs, dépendent de quoi ? De la terre. Cette magnifique terre que nous foulons avec nos pieds, que nous triturons avec nos chariots, etc., etc., on ne se rend pas compte combien elle est belle. Il y en a qui disent que c'est la patrie. Nous, on dit que c'est la matrie, pour ainsi dire. La molédette, comme on s'en donne. La molédette, celle qui nous a donné naissance. Comme Madame a dit tout à l'heure, que Dieu a créé l'homme à partir de... La poussière. À part de la poussière. De la poussière de la terre. Et que même à l'intérieur de cette poussière, il y a une énergie, un makor haïn, et ceci, à Torah, nous permet de le comprendre véritablement. C'est de retrouver la beauté de la création d'Akha Doj Baruch Hu. Nous, on croit que la terre, elle est morte, comme ils disaient les autres, entre guillemets. Qu'elle est immobile. Pas du tout. Si tu regardes le globe terrestre, toi, avec un électro... Comment on appelle ça ? Un télescope, etc. Et tu vois qu'en vérité, la terre, toi, tu crois qu'elle ne bouge pas. Toi, tu crois que tu cours et tu marches et tu bouges et tu chantes et tu... Pas du tout. C'est la terre, elle, qui tourne. On ne se rend pas compte. La terre, elle tourne sur elle-même, à une vitesse qu'on ne peut pas mesurer. On a pas mal à la tête. La preuve, on voit le jour qui suit la nuit, et la nuit qui suit le... Qui suit le jour. Et cette même terre tourne autour, 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 autour du soleil, combien de temps ? Pendant un an. Nakhon ? Regardez la vie qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi, Moura Iverabotay, cette Shemita, vient nous enseigner qu'elle mérite, elle aussi, un Shabbat à Haaretz. Certains disent, c'est ce qu'on appelle la loi de la jachère. C'est-à-dire, apparemment, lorsqu'la terre se repose, elle donne un peu plus de... Fruits. Fruits. C'est possible. Mais c'est pas le but essentiel. D'ailleurs, la Torah elle-même, ici, dans la paracha de Péal, pose la question. Et les Juifs, ils vont dire, mais mon Dieu, tu nous demandes de ne pas, de ne pas travailler la terre la septième année. Mais qu'est-ce qu'on va manger ? Ha, 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 ha. Ils ont dit, premièrement, elle va donner certaines choses, pas comme d'habitude. Vous allez ouvrir vos chats, votre chat, à tout le monde. Et même les animaux, ils ont le droit de venir, et tout, et tout, et tout. Mais sachez une chose, que si vous adoptez cette loi de la Shemita, elle donnera la sixième année une récolte triple, trois fois. Et vous mangerez pendant la septième, la huitième et la neuvième année, pendant que vous... Vous avez compris ? Donc ne vous inquiétez pas. Je vais raconter ça, à mon fils, il m'a dit, tu sais, papa, quand on voyage de Jérusalem à Tel Aviv, dans le cuviche numéro un, il paraît, il a vu un jour, que pendant que c'était la période de la Shemita, de l'année de la Shemita, il a vu un panneau devant un champ où il y a écrit, c'est l'année de la Shemita, celui qui vient, il sera bien accueilli, il prendra ce qu'il veut dans mon champ. Il y a de Benyamin, à vous, il y a Benyamin. Il y en a qui appliquent ça à Baruch HaShem. C'est bon ? Bon, je ne dis pas, maintenant, étant donné que nous n'avons pas toutes les données et les éléments essentiels de la pratiquer totalement, il y a ce qu'on appelle le hétér, comment on appelle ça, le hétér, c'est-à-dire, étant donné qu'on ne veut pas non plus que pendant cette année nous puissions être dominés économiquement par certains, en l'occurrence, c'est surtout nos ennemis terroristes qui devraient nous fournir et tout. Alors, il y a eu des mesures, actuellement, la Shemita, elle n'est pas Mideh O'Raita, mais elle est Mideh Rabanane. La rencontre, donc, merveilleuse avec ce qui est caché. La terre, c'est ce qu'il y a de plus caché, de plus profond et tout. Nous devons ressentir cette sainteté réellement et que l'homme, lui, doit, justement, comme l'histoire que j'ai racontée, faire en sorte de retrouver son frère, de retrouver l'autre aussi qui mérite une certaine propriété que Dieu a donnée à moi et que je dois partager aussi, je dois partager avec l'autre. Ça me rappelle une autre histoire que vous connaissez probablement aussi. C'est l'histoire aussi de deux frères. un, il est marié, il a Dieu bénisse beaucoup d'enfants et l'autre, il est resté chez les bâtères. Ils habitent l'un en face de l'autre et chacun, il a un petit champ. Le même champ, la même superficie. Un beau soir, après la récolte et tout, celui qui a beaucoup d'enfants, il réfléchit, Dieu, le pauvre mon frère qui vit tout seul et tout, comment il va faire plus tard ? Je sais qu'il a la même production que moi, mais un beau jour, il risque de tomber malade, il est seul. Comment plus tard, quand il aura la pension, n'importe quoi, qu'est-ce qui va travailler pour lui ? Qu'est-ce qui va s'occuper de lui et tout ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris pas mal de fruits cachés lui, des légumes, plein, plein le soir, comme ça, et en cachette à minuit, il va doucement, 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 et il remplit la grange de son frère célibataire. Au même moment, le lendemain, celui qui était célibataire, il était comme ça, il réfléchissait à son frère, il dit, mince mon frère le pauvre, tu as vu, il a plein d'enfants, moi j'ai un tas de choses à manger, qu'est-ce que je vais manger tout ? Je ne vais pas tout manger, à qui je vais laisser ? Il y a quoi j'en ? Mais lui, il a plein d'enfants, comment il peut les nourrir et tout, alors qu'on a des tonnes et des tonnes, moi j'en ai lui, mais il a beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des kilos et des kilos de fruits et de légumes, en plein minuit, il les emmène, c'est un endroit où ils ont construit les vacances. Et il faisait comme ça, il faisait comme ça pendant un certain temps de nuit, jusqu'à un bon jour, ils se sont rencontrés en plein de minuit, face à face, ah, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, ils se sont compris. A Khamim il dit, tu sais cet endroit où c'était ? C'est là où ils ont construit le Bet-Amygdash, Azak. C'est là où on a construit le Bet-Amygdash de Yerushalayim. Alors donc, on voit effectivement que ce chiffre 7 correspond aux 7 jours de la semaine, donc au Shabbat. Et pourquoi ce chiffre, vous le savez pertinemment, c'est qu'en général, il y a 6 dimensions. Il y a ce qu'on appelle le nord, le sud, l'est et l'ouest, ça fait 4. Le haut et le bas, ça fait 6. Et c'est quoi le septième ? Ou on m'a met que le Shabbat, c'est quoi ? C'est le centre. Le Shabbat, c'est le centre, l'endroit précis entre les 4, les 2 verticaux et les 4 horizontaux. D'accord ? C'est celui qui donne la consolidation. C'est pour ça que c'est le Shabbat qui donne la bracha. Même si tu ne travailles pas pendant le Shabbat, c'est le Shabbat qui apporte la véritablement bracha. « Vaï kadèch Elohim et Toma Shabai vaï barèchotou » « Vaï barèch Elohim et Toma Shabai a cradé j'ai tourné. » D'accord ? Il a béni en donnant de la manne et il a sanctifié en ne pas donnant de la manne qui ne tombe pas pendant le Shabbat. Ça, c'est la Kedusha à l'intérieur de la nature, le septième jour. Le sept, il est à l'intérieur des dimensions que je viens d'indiquer. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. D'accord ? Mais on ne doit pas s'arrêter là. Nous avons des aspirations que Shem nous a données beaucoup plus hautes. C'est de rencontrer encore un peu plus la Kedusha plus haute. Un peu plus la source de la vie, le Makor, le Makor Ahay. Et le Makor Ahay qui est encore un peu plus, c'est quoi ? C'est le huitième jour. On attend avec impatience ce huitième jour. Et ce huitième jour, c'est vraiment le fait de sentir que la volonté divine suffit à elle-même pour nous nourrir, pour nous réjouir et pour nous donner de l'amour et de donner de la vie, même si on n'exerce pas une activité. Quel est le symbole du huitième jour ? C'est le Betamigdash. Il adviendra au huitième jour. Il y a une paracha qui s'appelle Shemini. Le huitième jour. C'est ce huitième jour qui a été consacré pour l'intronisation des Kohanim. Moshe Rabbeinu a exercé lui tout seul à l'intérieur du Mishkan pendant sept jours. Et ainsi, Aaron et ses enfants ont pris conscience du travail qu'ils doivent effectuer. Après, au huitième jour, ils sont rentrés. C'est pour ça qu'à l'intérieur du Betamigdash, les lois sont différentes. Par exemple, le Shabbat. On n'a pas le droit de travailler. Il y a 39 travaux interdits. D'accord ? Oui. Tu rentres au Betamigdash si tu es Kohen. Toutes les offrandes que tu dois faire, tout le culte que tu dois rendre à Kadosh Baruchou sont permis. Dis-moi, tu as le droit d'allumer, toi, un briquet, le Shabbat ? Oui. Monsieur Kohen, vous avez le droit dans le Betamigdash d'allumer la Ménorah le chandelier ? Oui. Ah, bravo. C'est même un devoir. Ah, très bien. Dites-moi, vous, monsieur, vous avez le droit de brûler un peu, comment on appelle ça, de l'encens ? Non. Non, mais, monsieur le Kohen, vous faites de l'encens au sanctuaire, vous ? Oui. Ah, vous faites, vous, de quoi ? En plus, vous êtes Kohen. Tiens, 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 qu'est-ce qui se passe ? C'est absolument incroyable. Attendez, vous, monsieur, là-bas, vous avez le droit de faire la shahita, d'abattre un animal pour le manger pendant le Shabbat ? Non. Ah, bon. Pardon, monsieur Kohen, Nachmanson, est-ce que vous avez le droit de faire une shahita dans le vitamin H ? Oui. Ah, incroyable. Mais vous, monsieur... Etc, etc. Nachon, etc. Donc, on est dans un espace tout à fait différent, surélevé, qu'on appelle le huitième jour. Voilà pourquoi, un jour, un romain, il a dit à Rabia Kiba, dites-moi, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'est l'oeuvre la plus belle, celle du bon Dieu ou celle de l'homme ? Il lui a dit, il a devenu un peu le hâ, celui qui travaillait dans sa tête. Il lui a dit, c'est celle de l'homme. Il lui a dit, ah bon ? Alors, le romain, il dit à Rabia Kiba, il dit, mais je ne comprends pas. Si Dieu a fait une oeuvre parfaite, pourquoi il a créé l'être humain comme il l'a fait ? Et vous, les Juifs, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un bébé et vous lui faites la mila à circoncision ? Vous lui faites la circoncision ? C'est la preuve. Il lui a dit, oui, justement. Pour le parfaire. C'est pour parfaire l'oeuvre que Dieu nous a donnée. Il nous a donné à nous aussi le droit de parfaire la création. Comme il est dit dans le Kiddouche qu'on récit tous les membres du soir. Asherbara Elohim La'asot Le monde que Dieu l'a créé pour qu'il soit fait par qui ? Voilà pourquoi on doit être les associés de la création du monde. Comme il est dit, une des premières mises-vot, c'est Kif Shua de conquérir la terre et de lui donner tout le meilleur d'elle-même et tout le meilleur de son cœur. et donc ainsi de jouir d'une vie extraordinaire qui est de retrouver grâce à la Torah, grâce à la Shemitah et on verra le Yoveh, le Jubilé, eh bien, le véritable épanouissement que j'appelle moi la liberté. La liberté, c'est pas de faire ce que j'ai envie dans la vie. Pas du tout. Parce que malheureusement, je peux être conduit par le Yetzirara et de faire ce qui... parce que je fais à chacun sa vérité. Certains disent comme ça. Non. La véritable héroute, c'est un épanouissement de l'être. Or, cet épanouissement, comme il est dit, nous, 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 la pensée divine, elle a été gravée dans les tables de pierre. Ne dit pas que la pierre, les lettres qui sont l'âme, la nechama de la pensée divine, ils sont gravés, immobiles, figés, pas du tout. Harout dit comment? Moi, je suis un homme libre, je vais être libre jusqu'à ce que... Pas du tout. Tu veux être un homme libre, il faut véritablement que tu gagnes cette liberté dont la définition est la plus belle, c'est-à-dire l'épanouissement de ta vie intérieure qui est capable de comprendre quel est l'épanouissement de la vie intérieure est vraiment, vraiment... Qui c'est? Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui t'a créé. On a vu qu'il a créé la terre comme qu'est-ce qu'elle a dans son ventre, c'est incroyable tout ce qu'elle produit, tout ce qu'elle fait. Et c'est pareil. On a essayé de mesurer le nombre de kilomètres qu'il y a dans le corps humain. Vous savez combien on a de kilomètres avec nos veines, nos artères et tous les fils qu'il y a dedans? J'ai oublié le chiffre, mais c'est des centaines, c'est des milliers et des milliers de kilomètres. Qui c'est qui est capable de comprendre que c'est qu'une cellule dans le corps humain? Et ces cellules sont différentes les unes des autres. Ce n'est pas les mêmes dans le cerveau, ce n'est pas les mêmes dans le cœur, ce n'est pas les mêmes dans la main, ce n'est pas les mêmes dans le pied, etc., etc. Une chose absolument incroyable. Donc, la véritable liberté ou la héroui, c'est la connaissance, c'est le da'at, comme il dit à Rambam. C'est de se connaître soi-même et de trouver cet épanouissement qui nous vient de HaKadosh, de HaKadosh Baruch Hu, à tel point que toutes les mitzvots disent que la véritable liberté, tu sais ce que c'est? C'est quand tu vois, quand tu vois la servitude, qu'on a été incapables, lorsqu'on a été jetés, nous les Juifs, en Égypte. On a été incapables de sortir de cette servitude. Aucune, comment on dit, révolte contre le Pharaon et les Égyptiens. Rien du tout. Massacré. Mais, etc., etc. Pourquoi? On dit dans toutes les mitzvots en souvenir de la sortie d'Égypte, dans tous les kidouches qui fait, que ce soit les kidouches collectives ou les kidouches personnelles ou le Shabbat ou n'importe quoi. Tout le temps. C'est le chelithiat Mitzrayim qui ressemble ailleurs à Zikaron et Maasé Bereshit en souvenir de la création du monde. Bereshit, l'origine de tout. Or, qui m'a donné la véritable liberté, monsieur, et que je fais Pessach et tout? C'est la Kadosh Baruch Hu. Pour le bien de qui? Pour notre bien. Qui, 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 l'eau, marchez votre taille, marchez votre taille. Mes chemins ne sont pas les vôtres et mes pensées ne sont pas les vôtres. Parce qu'on est incapable encore de comprendre même pas le millionnaire du millionnaire du millionnaire de la puissance qu'il y a en nous de la connaissance de notre vie physiologique, intellectuelle, mentale, spirituelle, etc. Et à plus forte raison, comment je vais mesurer avec l'autre, avec mon frère qu'il y a en face. Et toutes les lois de la Torah ont justement ce but de donner à l'homme la liberté réelle. De lui rappeler Miltifu à tel point que vient la loi du jubilé juste dans cette parasha. Qu'est-ce que c'est? Il est dit que le Bédine il doit compter les sept années et la septième c'est la Shemitah. Maintenant, toutes les... Sept fois sept années ça fait 49. Ça rappelle le Homer ou pas? Plus ou moins. Oh! Ça rappelle le Homer qu'on compte entre Pessah, hein? Chavot. Chavot. Nachon. Tu comptes sept fois, sept fois sept ans. Qu'est-ce qui compte? C'est pas nous. Cette Sphira, c'est pas comme l'on peut dire Sphira, ta Homer. Chacun, il a le droit de faire la Braham. C'est que le Bédine qui est chargé de faire ça. C'est lui qui décide de consacrer sept fois sept ans et la cinquantième année. Wow! Ça rappelle quoi la cinquantième année? Puisque je dis sept fois sept ans. Qu'est-ce qu'après sept, 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 sept? Huit. La cinquantième année le Jubilé c'est le huit. Et au Jubilé qu'est-ce qui se passe? Ta-da-ta-ta! Jusqu'à présent dans la société antique et moderne aussi il y a des gens qu'on appelle entre guillemets j'aime pas ce mot esclaves parce que c'est pas vraiment des esclaves dans la Torah comme en Arabie ou comme en Afrique qu'ils ont fait les pauvres, les noirs. C'est la servitude, c'est vraiment le travail, l'ouvrier. Un homme qui tombe au niveau économique et bien il se donne à un patron et ainsi il peut gagner sa vie. On appelle ça en hébreu mais c'est pas vraiment l'esclavage mais c'est quand même une certaine contrainte pendant un certain nombre de temps. Il dit bien ça. Et une fois qu'il a terminé son temps de travail il devrait jouir de la liberté. Ce type qu'est-ce qu'il dit? Il dit non je vais toujours être soumis à mon patron il est gentil il est hilo il me donne toujours de la glace il est gentil avec moi et tout. Qu'est-ce qu'on fait à celui-là alors que la Shemitah est arrivé on prend son oreille et on prend un poinçon et schlack à la porte de la maison on lui fait un marseilla un poin bon on n'a pas le droit de faire ça une femme de toute façon la femme elle se fait d'elle-même pour ses comment on appelle ça c'est boucle d'oreille et les hommes ils ne devraient pas faire ça on lui perce l'oreille parce qu'on dit cette oreille-là qui a entendu au Monsinah tu es libre je t'ai fait sortir d'Egypte et bien tu vas te rappeler toute ta vie de ça il continue il dit non je veux rester je veux rester il s'entête ah ben tu restes si au bout de 2 ou 3 ou 4 ans je n'en sais rien le jubilé arrive la 50e année arrive qu'il le veuille ou non tu t'en vas d'ici parce que tu ne te rends pas compte quelle est ta valeur quelle est ton épanouissement et tout tu dois retourner ton indépendance réellement quand est-ce que t'en me dit la paracha de Béar le jubilé quel est le jour où vraiment ça y est tu sais quand est-ce que je deviens d'un jour de Yom Kippour la 50e année elle tombe pendant le jour de Kippour tu ne choisis pas une autre date ça ne va pas non le jour de Kippour on doit jeûner on doit être triste on doit ceci expier nos péchés nos fautes et tout et les gens qui doivent expier leurs péchés leurs fautes qui ont été en tête dure c'était ces serviteurs ces esclaves là maintenant qu'est-ce qu'on dit ça et c'est fini le Béeddin seul le Béeddin d'abord en plein Kippour le Béeddin qui est accrédité pour cela au sein du peuple d'Israël va sonner tu sais quoi le chauffard il va sonner officiellement neuf coups de chauffard comme à Rosh Hashanah quand est-ce qu'on sonne le chauffard Rosh Hashanah et bien non mesdames et messieurs officiellement et selon la Torah je n'en sais rien quand je lis la Torah et je vois qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah d'abord ce nom n'existe même pas il est dit le premier jour du septième mois c'est-à-dire du mois de Tichri s'appellera un jour de un jour de un jour de qu'est-ce qu'il faut faire j'en sais rien c'est tout ce que dit la Torah c'est la Hachamim heureusement que Dieu les bénisse qui nous ont enseigné que ce premier jour du septième mois va s'appeler Rosh Hashanah c'est le début de l'année universelle par rapport à toutes les nations du monde pas seulement d'Israël parce que pour nous c'est aussi le premier Nisan d'accord et que ce jour-là il ne faut pas faire blablabla ou faire avec des tambours non tu sais d'où j'apprends que Rosh Hashanah qu'il faut sonner le chauffard parce qu'il n'y a pas écrit qu'il faut sonner le chauffard dans la Torah je l'apprends du jubilé parce que dans cette paracha de Béhar il est question qu'à la cinquantième année le Bédine va sonner et là-bas il y a écrit à Barthème chauffard Teruah s'il y a écrit chauffard à propos du jubilé pour la libération des esclaves de là j'apprends qu'à Rosh Hashanah où il y a le mot aussi Teruah qu'il faut utiliser quoi ? un chauffard aussi et de quoi j'apprends ? combien il faut ? il faut une tekiah avant une tekiah pourquoi ? vous ferez passer il y a deux fois le verbe il faut sonner au milieu il y a la c'est extraordinaire on a l'impression que c'est le coeur qui est en train de battre il y a le coeur qui fait comme une respiration aussi les battements du coeur et la respiration l'expiration l'inspiration c'est ça la vie c'est la tekiah et c'est la teruah il y a des moments où on expire au bon sens du terme attention il y a des moments où on inspire au bon sens du terme aussi on a l'inspiration où est-ce que je veux dire ? et c'est comme ça qu'elle est la vie et à ce moment-là tous les serviteurs qui étaient sous la tutelle d'un patron c'est fini ils sont libres qu'ils le veulent ou non et nos maîtres ils nous disent déjà à l'avance ils savent que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour pendant dix jours ils mettent les serviteurs qui étaient des esclaves entre guillemets une couronne de comment on appelle ça de très jolies feuilles de Daphna on appelle ça et ils ne travaillent pas le patron ils restent chez le patron ils sont dans le champ ils sont dans les jardins ils mangent des glaces tu vois un peu ils fument la pipe ils boivent du Coca-Cola d'accord ? ils s'amusent et ils boivent et ils mangent ils sont très contents et c'est le jour qui pour pendant que ça sonne ils retournent chez eux incidemment j'apprends je ne suis pas sûr mais incidemment il y a certains rabbins qui le disent puisqu'il y a écrit là-bas dans la Torah dans le Behar pendant dix jours les hachamis pardon dans la Gemara ils ont dit pendant dix jours ils mangent ils boivent et tout donc ils mangent ils boivent quand aussi ? le jour de Kippour incroyable oui là-bas vous dites est-ce que vous savez que quand il a construit le Beit Hamidash un roi le plus sage du monde qui s'appelle Salomok ça tombait en Kippour tu sais ce qu'ils ont fait à Kippour le jeûner comme nous ? ils ont mangé ils ont fait la fête tu vois l'inspiration et l'expiration comment le Beit Hamidash il est comme ça à tel point que quand tous les gens qui entendent le chauffard ici à Jérusalem du Beddine toi monsieur X monsieur Y monsieur Z si tu as un chauffard c'est toi toi aussi tu vas tu as le droit en plein Kippour dites-moi actuellement on sonne le chauffard à Kippour non à la fin de Kippour c'est plus Kippour c'est rien qu'un siman un symbole pour appeler aux gens vous savez mesdames et messieurs nous avons fini il y a là sortez les boulous les gâteaux et les makrod il y a là de l'argent un petit whisky un petit comme ça kahwa etc etc et tout le monde tout le monde regarde ça veut dire que ta libération ton épanouissement à toi comme tu es toi nous sommes contents pour toi où on manifeste le peuple partout et dans toutes les villes on sonne attention une fois que ici à Rahoma on sonne ceux de Kirat Moshe ils entendent ils font pareil ceux de Pizgadze ils font pareil jusqu'à Roshpina jusqu'au nord jusqu'à Elat tout le monde se met incroyable que la libération de ces gens c'est aussi notre libération car nous sommes tous un seul corps uni réellement c'est comme tu dis j'ai mal au pied aïe une fois que j'ai guéri mon pied qui est-ce qui est content c'est le cerveau c'est le coeur c'est la main c'est l'individu tout ensemble vous avez compris et quand la couche sociale la plus défavorisée elle retrouve son épanouissement alors c'est également le bonheur de tout le monde voilà Mourabia Rabotaï vous pouvez en dire ce soir sur cette page merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...